Il y a un seul texte avec un récit, et non seulement il y a un seul texte, mais c'est aussi une continuation des deux livres précédents. Chaque séquence a une unité, évidemment, elle a une identité, évidemment, sinon je ne la publierai pas. Chaque séquence a son identité, mais la séquence suivante est totalement liée, et l'ensemble des séquences, pour moi, ne fait qu'un texte, même si un livre n'est jamais achevé, il est toujours inachevé, puisque pour moi, il veut aussi même donner à penser, entre guillemets, les livres précédents, les faire résonner différemment, que ce ne soit pas le... Il faut que la fin renvoie toujours à un commencement impossible, mais enfin à un commencement, même s'il n'y a pas de source. Ça cherche un récit, enfin chaque séquence essaye d'établir une situation, parfois même un peu menaçante, et de faire en sorte que tout ça circule, qu'il y ait du sens qui circule et qu'il y ait quelque chose dans la langue qui fait à la fois jouer une sorte d'émotion et de menace permanente du récit, parce qu'on est toujours au bord de son effondrement. Il est là et puis il disparaît, il faut le ressaisir. Il y a une phrase de Michel Cohen-Halimi que j'aime beaucoup dans son Nietzsche, qui vient de paraître, qui est « For the Dame ». Il y a un moment où elle dit que Nietzsche remue le langage par le tourment, quelque chose comme ça. Je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que chaque séquence essaye d'établir à chaque fois une page solide, enfin une, je ne sais pas comment dire, essaye de situer un drame et en même temps une forme. Et c'est l'association de ces formes, qui sont toujours un peu au bord de l'effondrement, mais qui renaissent, qu'il faut essayer de saisir, je crois. Mais c'est compliqué, même pour moi. Moi, il y a très peu de temps que j'ai le livre, et c'est comme si j'étais en train d'essayer de l'apprivoiser. Je ne le connais pas plus que vous, dans un sens. Il faut essayer que chaque séquence ait sa forme. Alors là, je me sens assez proche, effectivement, des objectivistes ou de George Open. C'est-à-dire qu'il faut que la forme soit vraiment... solide, aussi solide que possible, parce que c'est du langage, donc c'est mobile. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien le mot usage, parce que l'usage, au fond, on croit toujours que c'est une chose statique. Pas du tout. L'usage, c'est la vie. C'est la mobilité, l'usage. C'est ce qui s'use. Ce n'est pas seulement ce langage, par exemple, qu'on travaille. Mais il y a de la mobilité dans l'usage. Il y a l'usure, il y a la vie, au fond, c'est ce qui fait le... Voilà. Je ne sais pas comment... Je ne peux pas convaincre quiconque du récit. Pour convaincre quelqu'un, il faudrait quelqu'un qui s'intéresse suffisamment pour le lire, avec autant de temps qu'il me faut pour l'écrire. Donc ça serait... C'est peut-être pas une partie de plaisir. Le cœur, c'est aussi lié à cette mobilité dont je parle pour l'usure. C'est à la fois la circulation, ce qui ordonne, distrait. Mais il y a une autre chose très anecdotique. C'est que le titre, je l'ai écrit à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé par le mot « cœur ». Parce que les poèmes, parfois, on pense qu'ils sont un petit peu abstraits. Mais curieusement, dans tous mes livres, il y a ce mot dont je n'arrive pas à me débarrasser. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le mettre dehors. C'est-à-dire qu'il est dans le livre, à plusieurs reprises. Mais je le voulais sur la couverture, à l'extérieur du livre. Enfin, sur la page de couverture. Et puis j'ai remonté comme ça. Parce que cœur, pas satisfaisant non plus. Donc les attributs sont arrivés. Et puis après, les attributs, évidemment, l'usage et les raisons que je donnais tout à l'heure. C'est ce qui a constitué le titre qui s'est écrit à l'envers. C'est-à-dire que chaque mot est arrivé en commençant par le dernier. Et au fond, c'est une image pas mauvaise du livre. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, je voudrais que la fin soit ce qui incite à retrouver le commencement, à retrouver l'énergie du premier vers, du premier livre, etc. Et j'ai tendance à toujours voir ça comme un livre, même qui engloberait les deux autres que vous avez compris. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement en réalité. Mais il y a quand même un moment où la forme se solidifie, où la forme existe, où le verre a une sorte de force. Au fond, c'est une quête du présent. Le poème, c'est un présent. Donc c'est ce présent qu'il faut retrouver, c'est ce présent qui fait fiction. On ne lit qu'au présent. Lire, c'est mettre son propre corps au présent. Écrire aussi, quoi, quand on aboutit à une forme. Et je crois que c'est quand on saisit cette force du présent dans le texte que peut-être le récit existe. Enfin, je dis ça comme ça au débouté, ça n'a peut-être pas de sens. C'est ce que je ressens, quoi, là, maintenant. Elle est la forme. Elle est la forme. Cette narration, elle dépend entièrement de la façon dont on structure le verre et l'ensemble de la page. Les changements de... Et les personnages aussi qui vivent dans le livre, qui changent de livre en livre, certains restent d'autres sortes. Les personnages, ça peut être le mot singulier, ça peut être le jeu des pronoms, des pronoms personnels, qui sont aussi singuliers, pluriels, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de choses qui peut créer la forme. Et on peut même faire parfois récits avec des choses qu'on n'aime pas. Par exemple, dans ce livre, il y a le mot sanglier. Et du coup, il y a une série d'allitérations. Sanglier, singulier, je ne sais plus. Enfin, il y a une série d'allitérations. Moi, je déteste les allitérations. Mais c'est là qu'elles étaient évidentes. Parce qu'elles faisaient récits d'une part, et d'autre part, elles font surgir le dictionnaire. Parce que c'est des mots qui se suivent, même étymologiquement. Le sanglier, c'est aussi un solitaire. Il est seul, mais il se déplace en meute. Comme le poème qui est seul, mais qui est constitué d'un certain nombre de vers, le livre de pages, etc. Tout ça se joue. Alors, la narration, elle est permanente. Mais est-ce qu'elle aboutit à une scène finale ? On ne sait jamais quoi. Parce que ça s'effondre tout le temps. Enfin, pour reprendre encore ce mot. Ce qui se constitue, c'est son effondrement, en fait. C'est-à-dire, d'où cette espèce de sous-titre sur la transition calme de l'événement. La transition calme de l'événement au livre de l'événement. C'est toujours compliqué, parce qu'il faut mélanger des choses homogènes et des choses hétérogènes. D'où la transition. Enfin, qui est un mot qu'on voit partout, c'est désagréable. Mais ça, ça fait partie, je crois, de la narration. Ça l'attise. Il y a tout un champ typographique qui est important pour moi. C'est-à-dire que les proses sont des proses différentes. Souvent, elles ne sont pas même dans le même corps. Il y a des proses encore 8, encore 10, encore 12. Les crochets ne sont pas des parenthèses. Et puis, il y a un jeu en miroir tout le temps entre les proses et le poème en verre, disons. Et parfois, sont mises en regard parfois la prose qui a servi à faire le poème. C'est-à-dire que la prose est parfois un échec du verre. Parce que, de toute façon, les verres, ils viennent de la prose. J'écris d'abord de la prose, pas des verres. Et puis, à partir de la prose, je travaille. Donc, parfois, il y a un effet de miroir entre les deux. Et, tout à l'heure, la question sur la narration, elle est là aussi. Il y a une narration propre à la typographie et propre à la façon de voir la page. La page doit être charnelle. Elle doit avoir un rapport où toutes ces choses sont engagées. enfin, de façon simple, minimale, pas de façon extravagante. Il n'y a pas de choses extravagantes, il n'y a pas de grande capitale, il y a, au contraire, plutôt des minuscules. Donc, il y a plusieurs récits qui s'entrecroisent, effectivement. Et le récit de la... de la prose est peut-être moins heurté que celui du verre. Ça dépend. Parce que le verre, quand même, il travaille à partir de césures. Mais la prose aussi. Mais... C'est leur ensemble. Ça, ça répondrait, je crois, à la question de la narration. C'est cet ensemble qui, tout d'un coup, quand ses formes sont exactes, la narration est là, quoi. Alors, est-ce qu'elle se conclut ou pas ? Vers quoi va-t-elle, cette narration ? C'est comme le fait de respirer. Ça va vers quoi ? Ça va vers l'absence de respiration. C'est... Mais je tiens... Je tiens à cet aspect visuel, d'où le fait que je tiens aussi au format du livre, enfin, etc. Mais des distinctions, c'est des distinctions infimes. Là, vous les voyez, mais elles sont rarement vues. Par exemple, la différence entre le crochet et la parenthèse, enfin, des choses comme ça qui sont vraiment infimes, mais qui constituent cette scénographie du livre. Il y a cette fiction, donc, qui court dans le livre, qui fait récit, et cette menace, elle est un peu permanente. C'est... Ce sont des... des risques divers, c'est... Comment le... Il y a une charge biographique dans le verre, même si on essaye d'écrire de façon neutre, c'est jamais le cas. Il y a toujours une charge à la fois biographique et en même temps érotique, etc. Et le... Et tout ça... Tout ça est assez proche de la menace. Qui est aussi à inventer en même temps, parce que... Je ne saurais pas la définir. Elle est dans la langue même, elle est dans la phrase que je citais, du Nietzsche. Remuer la langue par le tourment. C'est ce que fait Nietzsche d'après... Chiel Cohen-Alemy. Et je crois que c'est une belle définition de la menace. Il n'y a pas d'écriture sans ce tourment, quel qu'il soit. On manipule du langage. Donc c'est... Le danger, il est forcément là, quoi. Le langage, il n'est pas... il n'est pas donné. Il est... On manipule une chose qu'on partage, mais à chaque fois on la singularise, on la... C'est aussi pour ça que je me disais qu'un livre, c'est un peu une histoire du singulier. Mais je ne sais pas comment définir ce singulier, ne serait-ce que par rapport à son opposé. C'est pour ça que l'image du sanglier m'amuse. Parce qu'il est à la fois singulier et pluriel. Il se déplace en meute. Mais pourtant, il est singulier. La menace, c'est la... Au fond, c'est la parole. C'est la parole, c'est le langage, je crois. C'est... C'est à la fois un objet de jouissance et un objet de... d'angoisse. Trouver la forme est un objet d'angoisse. À la fois, il y a de la jubilation. C'est extraordinaire d'avoir l'impression d'aboutir à une forme, à une forme qu'on ne peut jamais défaire ni contourner. Une forme, c'est ce qui fait que le texte aura cette mobilité que je trouve au mot usage dans sa définition jusqu'à l'usure, la destruction, etc. Il y a de la perte dans le langage. Il y a une perte permanente, il y a un gain, mais il y a une perte. C'est peut-être ça, la menace. Comment définir la jouissance et la perte simultanément et peut-être que l'angoisse, elle est là. Et c'est ce qu'on essaye de faire, je crois, dans l'écriture. La nudité, elle est séparée du corps. C'est-à-dire, comment saisir la nudité ? Il y a mille sortes de nudité. Avec le mot corps, par exemple, je me suis dit qu'il faut réussir à écrire la nudité en la séparant du corps. Qu'est-ce que c'est que la nudité en soi ? Qu'est-ce que c'est que, comme entité, la nudité ? Parce qu'il y en a... C'est comme le mot corps de tous les sens possibles. La nudité d'une surface, la nudité de beaucoup de choses. Oui, oui. C'est un mot que... Il y a un livre que j'aime beaucoup d'Emmanuel Locard où aussi le mot nudité est très important. Je me souviens d'une longue correspondance là-dessus sur l'utilisation de ce mot. Mais c'est vrai que ça revient. C'est... Oui. C'est un peu... Il y a des mots comme ça qui sont un peu comme des personnages comme je le disais avant. Et donc, on les explore jusqu'au moment où on ne peut plus. Parce qu'il faut les... Il faut s'en séparer. Qu'est-ce que ce serait la nudité séparée du corps ? C'est difficile d'épuiser les mots. Il y a un moment où il y a effectivement l'usure qu'on ne peut plus écrire certains mots. Je tiens beaucoup aux mots fables et ça m'est de plus en plus difficile de l'écrire. Mais le mot image résiste. Le mot... Pas le fait de faire des images mais d'utiliser le mot image. Le mot nudité, effectivement, c'est très juste. Et puis, les mots... Il y a des obsessions qui restent, quoi. La proposition... Enfin, tout ce qui est... Tout ce qui sont... Tout ce qui forme les mots très petits. d'une syllabe. En même temps, comme j'ai toujours cette impression d'écrire un seul livre, forcément, il y a un vocabulaire qui... Il change quand même, mais pas suffisamment, sans doute. Puis, il y a des mots qui appartiennent à des gens aussi. Ça, ça m'a toujours amusé. Il y a des mots qu'on associe tout de suite à un nom. Comme s'ils appartenaient alors qu'ils nous appartiennent... Ils appartiennent à personne. D'ailleurs, je me sers du mot des autres. Il y a des citations. Je me sers de tout ce qui... Tout ce qui peut provoquer ce récit. Ce qui fait que... On peut trouver un mot d'enfant ou des références à Hegel. Tout est envisageable du moment que... Du moment que c'est nécessaire. Du moment dont j'en ai besoin. Oui. Si j'en ai besoin, je l'utilise. Ou des choses très anodines des citations qui... qui sont d'une banalité absolue. enfin... Donc... Il faut voir le rôle qu'elles vont jouer. Il faut voir où elles aboutissent, où elles vont. Si vous mettez « Il pleut » et que c'est une citation de Beckett, c'est très amusant si ça marche. D'utiliser la banalité et d'en faire quelque chose. Et c'est encore plus amusant parfois quand elle vient d'un contexte qui... imprévisible parce que ça n'a pas de sens. Il pleut... ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe que si vous en faites quelque chose. La référence n'a aucun sens. Là, récemment, j'ai beaucoup regardé Francesca Woodman, par exemple. De la photo, parce que là, dans la photo, je retrouve le problème de fiction qui me concerne. Dans le roman, c'est autre chose. Le roman, c'est un autre transport. Il y a ce problème de l'identification dans le roman qui est quand même très fort, très puissant. alors qu'il y a cette fluidité dans l'image ou dans la photo. Un livre existe si on a réussi peut-être à l'écrire à la voyelle près. et si on la rate, cette voyelle, le livre n'est pas là. Mais si on y arrive, le livre résiste. Il résiste au lecteur pour commencer, même à celui qui l'a écrit. Mais dans cette résistance-là, il y a quelque chose dans cette précision, dans cette espèce de chose coupante, tout d'un coup, la vie surgit. Il y a un espace libre, un espace de fiction qui est libre. Je n'ai jamais mis poème ou poésie sur les livres. Je n'ai jamais défini un genre. Et parfois, quand je pense en genre, je pense tout de suite à... Les choses qui m'attireraient, ce serait la danse ou le théâtre. Je ne pense pas tout de suite à poème. Mais en fait, poème, oui, puisque ce qui me concerne, ce n'est pas la poésie, c'est le poème. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un verre, qu'est-ce qu'un ensemble de verres, comment tout ça se construit. Moi, les mots ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la phrase. Ou alors le verre, comme on veut, selon le... Mais pas le mot. Le mot, au fond, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais la phrase et le verre, ça, ça, oui, ça, ça m'intéresse beaucoup. À tout point de vue. Mais c'est toujours un problème de... Le sens est toujours en jeu, parce que sinon, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de définition, enfin, le sens. Il y a l'essence. C'est toujours pluriel, plutôt. On le détourne, on le contourne, on y arrive, on n'y arrive pas. Mais poète, je ne me suis jamais déclaré poète, sauf une fois, mais c'était une façon de narguer la chose, à l'armée. Parce que quand vous faites votre service militaire, on vous demande si vous avez une profession. Alors moi, je... Ou trois jours, il y avait... Avant, il y avait les trois jours, tout ça. Profession, moi, j'ai dit sans profession. Alors, il ne voulait pas sans profession. Alors, j'ai dit poète, c'est la seule fois. Alors là, brambat de combat, étonnement, il y a longtemps. C'est la seule fois. Sinon, je ne me sens pas poète. Il y a des gens que j'aime beaucoup qui sont poètes. C'est naturel, quoi. Ils écrivent, les choses... Les choses sont là, ils sont habités par un monde. Moi, alors non, moi, je suis vide. Donc, rien n'est... Rien ne m'est donné, je crois. Le peu que je trouve, je vais le chercher. Donc, euh... Ouais. C'est pas important. Sous-titrage ST' 501